Des pratiques immondes, l'énorme coup de gueule de Florent Pagny fait réagir les internautes, les stars le soutiennent. Un avertissement nécessaire. Ce lundi 12 août 2024, Florent Pagny a utilisé ses réseaux sociaux pour faire passer un message bien clair à son public. Très énervé, le chanteur a dénoncé une arnaque, malheureusement courante. Des interviews, il en a donné au cours de ses deux dernières années. En janvier 2022, Florent Pagny prenait la parole sur les réseaux sociaux pour annoncer à son public qu'il n'allait pas pouvoir terminer sa tournée des 60 ans. « Je dois annuler l'ensemble de mes concerts suite à un problème de santé. En effet, on vient de me diagnostiquer une tumeur au poumon, une tumeur cancéreuse pas très sympathique, qui ne peut pas s'opérer donc. Et je dois entrer dans un protocole de six mois de chimiothérapie et de rayon », avait-il révélé. Une vidéo qui avait bouleversé célébrité et anonyme. Depuis le diagnostic, l'ex-coach emblématique de The Voice a pris l'habitude de donner régulièrement de ses nouvelles dans les médias, mais aussi parfois sur son compte Instagram. Mais ce dernier a été déserté depuis bientôt plus d'un an. Florent Pagny brise le silence sur les réseaux sociaux. C'est donc avec surprise que ses centaines de milliers d'abonnés ont découvert ce lundi 12 août une toute nouvelle vidéo de leur chanteur préféré. Face caméra, Florent Pagny a d'abord fait un court bilan de son état de santé. Tout va bien. « Depuis un an j'ai fait quatre contrôles qui sont bons, stables, mais après avoir vécu deux récidives on sait qu'il ne faut pas crier victoire trop vite et pendant quelques années j'aurai ces contrôles, mais pour l'instant c'est bon, mes cheveux ont repoussé, mon ventre aussi, signe de bonne santé », a-t-il déclaré. Si les nouvelles sont bonnes, ce n'est pourtant pas pour cette raison que l'interprète de savoir aimer est sorti du silence sur les réseaux sociaux. Je vais vous montrer un petit film qui a été envoyé à une dame, une fan qui depuis quelque temps croyait entretenir une relation directe, privée, avec moi. Elle s'est faite escroquer de quelques centaines d'euros et sa fille ayant découvert cette histoire a dû réagir, a-t-il expliqué avant de dévoiler une vidéo dans laquelle il apparaît pour rassurer cette admiratrice sur ses intentions. « C'est ma voix, c'est moi qui parle, mais je n'ai jamais filmé ça », précise-t-il, exaspéré. C'est le film que j'ai fait en 2022 pour annoncer mon problème et annoncer la fin de ma tournée. Mais avec l'intelligence artificielle ils sont capables de faire ça. Ils se traitent eux-mêmes de pirates, ce sont des ordures. Très énervé, le chanteur de 62 ans a donc mis en garde son public et leur a demandé d'être moins naïf. La mise au point de Florent Pagny saluée par les internautes. Vous ne pouvez pas imaginer une seule seconde qu'un artiste, ou une personne publique, puisse vous donner par le biais des réseaux sociaux un numéro de téléphone ou un contact. Ça n'est pas possible. Si vous ne l'avez pas rencontré, ça ne peut pas arriver, a-t-il rappelé. Une mise au point nécessaire qui a fait réagir de très nombreux internautes. Ses abonnés ont en effet tenu à saluer l'initiative de Florent Pagny qui permettra sans doute à certains fans de ne pas tomber dans une sombre arnaque. Vous êtes, comme toujours, bienveillant et intelligent. Ce message est très important et concret, merci de l'avoir fait, merci de dénoncer ces pratiques immondes, bravo pour cette intervention, quelle honte, peut-on lire dans les commentaires. La démarche a aussi été applaudie par d'autres artistes tels qu'Hélène Segarat, Jérôme Anthony, Caroline Margeridon, le chanteur La Petite Culotte. Il avait prévenu, vous n'aurez pas sa liberté de penser, ni sa liberté d'agir. Pour découvrir la vidéo, cliquez ici.